Frères et sœurs humains, Salutations Frappes Aternelles ! Nous sommes le 6 novembre 2022. Dans cette vidéo, je vais continuer la discussion que nous avons depuis plusieurs mois d'avec Code Juge. Code Juge et moi, nous avons... Code Juge, je te salue. Nous avons des visions différentes de la société et donc ça amène à une conversation qui, de mon point de vue, est très enrichissante puisque nous parlons de points de vue différents. Comme d'habitude, je vais lire le commentaire de Code Juge et puis je vais y répondre. Comme le commentaire de Code Juge est très long et aborde des points importants, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais la scinder en différentes vidéos. C'est parti ! Merci pour ta réponse. Je dois dire que depuis que je te parle, je pense être devenu de plus en plus socialiste, même si je pense l'avoir toujours été, mais maintenant je m'intéresse plus aux combats liés à la lutte des classes. De plus, je viens d'acheter un livre qui s'intitule « Utopia » de Camille Le Boulanger, qui parle d'une société idéale où la propriété n'existe pas. On verra ce que donne ma lecture. D'ailleurs, je voudrais bien avoir ton avis sur le sujet de la propriété, car pour moi c'est quelque chose de logique. Si tu habites quelque part, cela veut dire que tu fais des travaux, que tu t'imprègnes du lieu. Ainsi, cela découle de sources que cette maison doit légitimement t'appartenir. Alors, je suis très honoré si je participe à l'évolution de ta réflexion, et je dois dire que j'admire la possibilité que tu as de réfléchir au-delà de tes premières idées peut-être, et d'aller te nourrir de différentes réflexions. Donc ça, chapeau, très très bien, et je suis honoré si je peux participer à cela. Et effectivement, le fait de lire des livres est aussi une bonne source de réflexion, de matériel, de pensée. Donc tu me feras un retour sur le fameux livre Utopia de Camille Le Boulanger, s'il te plaît, merci. Alors maintenant, sur la propriété privée. Je te propose de t'intéresser aux travaux de Bernard Friot, qui fait la distinction entre propriété d'usage et propriété lucrative. La propriété lucrative, c'est une propriété qui va te rapporter de l'argent. Typiquement, tu es propriétaire d'un logement, un appartement, une maison, dans laquelle ou dans lequel tu ne vis pas, mais que tu loues, et qui ainsi va te rapporter de l'argent. Ça, c'est la propriété lucrative. Ça peut être un appartement, mais ça peut être aussi une machine-outil, un véhicule, etc. Enfin, quelque chose que tu loues et qui te rapporte de l'argent. Puis, la propriété d'usage, c'est la propriété de quelque chose que tu utilises. Un logement dans lequel tu vis, ou une voiture que tu utilises au quotidien, ou un outil que tu utilises au quotidien. Donc, j'espère que tu comprends la différence entre propriété lucrative, quelque chose que tu n'utilises pas, mais qui te rapporte de l'argent, et la propriété d'usage, quelque chose que, effectivement, t'appartient et que tu utilises. Donc, ça, je pense que c'est une bonne base de réflexion. Quelle est ma position ? Il se trouve que je suis propriétaire d'un appartement en France, et que je suis aussi propriétaire de mon logement ici au Japon. Mon épouse et moi, on est des gagnes petits, on est des prolétaires. On tourne autour de 2 000, 3 000 euros, si j'en dis, par mois. L'appartement que je possède en France me rapporte, enfin, je touche de cet appartement, entre 200 et 600 euros. Ça dépend s'il y a des travaux, des appels de fonds, etc. Donc, c'est un complément qui peut être significatif dans notre budget. Donc, ici, on voit bien qu'à la fois, j'ai une propriété d'usage, la maison dans laquelle je vis, et aussi une propriété lucrative, l'appartement en France que je loue. Je suis au Japon, l'appartement est en France, je le loue, il me rapporte des sous. Je ne pense pas que ma situation soit problématique. Ce qui est problématique, c'est, comme d'habitude, le degré ou le niveau d'enrichissement que l'on va pouvoir accumuler au travers de la propriété lucrative. Je ne pense pas que la propriété lucrative soit un problème en soi, mais c'est son exagération, si on veut, qui peut en devenir un. Donc, j'ai oublié de te dire que Bernard Friot est plutôt pour la propriété d'usage. Quand tu fais véritablement usage de quelque chose, ça ne pose pas de problème. Tu peux être propriétaire de ton logement, de ta voiture, de tes affaires, etc. Mais la propriété lucrative pose problème dans son point de vue. Ce que je peux comprendre, sauf que moi, j'apporte une nuance, en ce sens que je ne suis pas opposé à la propriété lucrative, je suis pour sa régulation. C'est toujours la même chose. Et comme de toute façon, ma solution, c'est que collectivement, on définisse un plafond maximum d'enrichissement des individus, richesse dans laquelle va être inclue si on possède un appartement qu'on loue, sur lequel on perçoit un loyer. Alors, on répond à ce problème de la propriété lucrative qui, parfois, peut être exagérée. Autre point sur la propriété. Comme je suis socialiste, tel que je l'ai défini dans la vidéo que je remets en lien, je pense qu'on peut être propriétaire de son outil de travail. Un camion, des outils, un ordinateur, un téléphone, etc. Dans le communisme, il n'y a pas véritablement de patronat, puisque tout appartient à la collectivité, au collectif de travail. C'est-à-dire, l'usine et tous les outils qu'il y a dedans appartiennent aux travailleurs eux-mêmes. Ça, c'est le communisme. Moi, je suis plutôt socialiste, dans le sens où il peut y avoir un initiateur de projet qui investit dans des machines, des véhicules, des ordinateurs, etc., et qui, donc, vont lui appartenir. Puis, embaucher, si on veut, ou créer des partenariats avec des travailleurs, des collaborateurs, je préfère dire collaborateurs, en ce sens que, même si les outils qui ont été achetés par l'initiateur de projet ne leur appartiennent pas, ils ont le même niveau de décision dans l'organisation de la société. Ce n'est pas l'initiateur de projet seul qui va dire, on va par là, on fait comme ceci ou comme cela. Il doit nécessairement, non seulement consulter, mais en réalité, partager le pouvoir d'organisation de la société avec les collaborateurs, qui ne sont pas ses employés, qui ne sont pas ses subalternes, mais qui sont égaux dans le sens où ils apportent une connaissance ou une force de travail que l'initiateur de projet seul n'a pas. Et ils peuvent, eux aussi, apporter, s'ils le souhaitent, leur propre outil qu'ils possèdent. Leur propre ordinateur, leur propre téléphone, leur propre voiture, s'ils le souhaitent. Et cette organisation de la société-là, qui ressemble un peu à ce qui existe aujourd'hui comme les scopes, induit un partage de la richesse égale entre tous les collaborateurs, l'initiateur de projet et les autres collaborateurs. Bien sûr, à proportion du travail fourni, et voire de la compétence, de l'importance de la compétence dans la société. Donc, ce n'est pas qu'ils ont tous le même salaire, mais c'est qu'il y a une division juste, égale, égale selon les critères de temps de travail et d'importance des connaissances ou de l'importance que l'on a dans la société. Pas forcément des connaissances, parce que si quelqu'un n'a pas de très grandes connaissances, mais que sa force physique ou intellectuelle, enfin, du coup, pas intellectuelle, mais sa force physique de travail est capitale pour la société, alors il doit être rétribué en fonction de l'importance qu'il a dans la société, de l'importance que la force physique qu'il apporte à la société a. Alors, je ne sais pas si tu me comprends bien, mais il y a une répartition de toute la richesse que l'entreprise reçoit de façon juste et équitable entre tous les collaborateurs, l'initiateur de projet, qui est aussi un collaborateur si on veut, et le reste. Et donc, nécessairement, il y a aussi de la part de tous les collaborateurs, de la part de tous dans la société, la possibilité de discuter de la répartition de la richesse que perçoit la société. J'espère que tu m'as compris. Si tu ne m'as pas compris, interroge-moi dans les commentaires, j'essaierai d'être plus clair. Mais pour en revenir à la propriété, je comprends et je trouve intéressant qu'il faille distinguer la propriété d'usage et la propriété lucrative, que la propriété d'usage ne pose pas de problème jusqu'à atteindre le plafond, enfin, ce n'est pas qu'elle pose de problème, mais avec un plafond que l'on définit collectivement. Mais il en va de même pour la propriété lucrative qui ne me pose pas de problème, peut-être contrairement à Bernard Friot, parce qu'elle aussi, de la même façon, est limitée par l'enrichissement personnel que l'on aura collectivement décidé. Donc, en bref, oui à la propriété, avec une limite, un maximum, définie collectivement. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?